Hey salut tout le monde c'est Greg, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et on s'attaque à un sujet qu'on avait déjà évoqué encore plusieurs fois sur la chaîne et une marque que j'aime toujours autant qui est Yolobox avec la marque Yololive donc Yolobox, on va voir en détail un petit peu plus ce que c'est mais là on a une version un petit peu récente plus compacte qui s'appelle la Yolobox Mini et comme d'hab c'est juste après générique Bon, la voilà, la troisième du nom on avait déjà testé sur la chaîne la version standard la version pro et là vient de sortir la version mini qui est en ma possession et donc du coup on va pouvoir découvrir un petit peu ce nouveau produit les plus, les moins, quelles sont les attentes qu'est-ce que ça va vraiment apporter de plus ou de moins et quel public ça peut toucher etc alors sans trop spoiler je pense réellement que ça va être un produit qui va très bien pouvoir intéresser la version professionnelle comme le grand public alors pour ceux qui prendraient un petit peu le train en marche une Yolobox, qu'est-ce que c'est ? et bien tout simplement c'est un petit concentré de technologie dédié au domaine de la vidéo et qui embarque un tas d'options super pratiques pour du streaming, du monitoring, du recording et encore plein d'autres options et c'est surtout un tout-en-un donc l'étape numéro 1 ce serait du monitoring donc tout simplement mettre cet écran au-dessus de ton boîtier ou de tes caméras qui te permettra d'avoir un écran plus large pour pouvoir avoir un meilleur confort de visée en 2, toujours ton écran sur ton boîtier ou sur ta caméra et bien tu vas pouvoir envoyer ton flux vidéo en streaming donc admettons que tu es en extérieur tu souhaites couvrir un événement tu as besoin de faire un live etc tu vas pouvoir envoyer ton boîtier directement en streaming en 3, ça va être la partie recorder et bien en fait vu que tu envoies ton flux vidéo à l'intérieur et bien tout simplement tu vas pouvoir choisir tes débits la coupe, si tu veux que ce soit des segments de 10 minutes à 1h et si tu varies un petit peu sur ton bitrate etc et bien tu vas pouvoir le faire et avoir une backup directement là-dessus donc streamer et la dernière étape qui est l'une des plus importantes et la plus complète ça va être la partie multicam et donc comme on avait pu le voir sur les précédentes vidéos concernant la thématique des YOLOBOX standard et pro tu vas avoir la possibilité de rentrer plusieurs sources et de faire ton switch donc là encore à toi de voir un petit peu le type d'utilisation que tu vas en avoir est-ce que tu vas rester sur une partie gaming et faire du switch automatique via l'application ou tout simplement tu vas l'utiliser en complément sur des prestations ou tout simplement comme lecteur à toi de gérer en tout cas toutes ces options nous offrent énormément de possibilités et c'est quand même un sacré plus question connectique qu'est-ce qu'il nous propose ? là on a une entrée HDMI IN donc ta caméra, ton ordi, ta source console etc tu la mets ici en 2 tu vas te retrouver avec un port USB ce port USB tu peux très bien connecter une souris pour pouvoir déplacer ton curseur ou tout simplement avec un petit convertisseur y coller une deuxième caméra en 3 tu trouves un HDMI OUT ce qui te permettra encore une fois d'envoyer l'intégralité de ton flux de ton mixage etc via cette sortie donc si tu as besoin de travailler sur un écran plus grand pour ton confort ce sera via cette sortie là en 4 on trouve le RJ45 pour la connexion internet histoire d'avoir un flux beaucoup plus stable juste après on va retrouver un line in et surtout un mic in juste à côté on va trouver un line in et surtout une entrée micro donc plutôt pratique si tu as besoin d'envoyer une source sonore récupérer un master ou quoi et de le renvoyer via le jack juste à côté on y retrouve aussi la sortie casque qui te permettra d'écouter d'être sûr qu'il n'y a pas de soucis au niveau de tes volumes, de tes gains donc de pouvoir gérer tout ça et juste à côté on va retrouver la prise d'alimentation en USB-C mais tu auras aussi la possibilité d'y brancher en USB-C un petit disque SSD pour y lire des médias pour faire un record en externe ça offre encore plein de possibilités sur la tranche rien juste au-dessus on retrouve un port un quart pour le hot shoe juste à côté tu vas trouver le slot de la carte SIM je te conseille de te rapprocher de ton opérateur téléphonique et de prendre l'option multisurf chez moi ça avait dû coûter 5 euros la SIM ce qui me permettait de récupérer la data de mon forfait de téléphone et de pouvoir streamer à partir de cette data donc là vu que j'ai déjà une carte SIM sur la version Pro je demanderai une deuxième carte SIM comme ça ça me permettra de pouvoir streamer sur cette version mini et en dernier on a un slot carte SD donc pas de micro SD mais de la SD normale donc celle-ci était fournie avec une 32 Go de chez Lexar avec un débit d'écriture de 95 Go donc c'est pas énorme mais ça suffit largement pour pouvoir enregistrer tout est stream pour ma part j'ai pas encore vu même sur la version Pro de limite au niveau de la capacité des cartes et en dernier un petit bouton Power bien intégré vraiment à fleurs on retrouve un peu ce design et ces deux couleurs de gris un petit peu anthracite et ce noir un peu laqué tout est tactile ça aussi et donc sur la version standard Pro et mini donc là rien ne change à ce niveau là petite info qui peut avoir son utilité pour certains ça tourne sous un système Android et dans le back on va retrouver les emplacements avec la ventilation petite remarque perso je pense vraiment pas le poser sur le dos je tiens à avoir quand même un maximum de flux d'air et d'éviter d'encombrer pour surchauffer l'appareil mais on verra que même après une bonne utilisation l'appareil reste quand même relativement correct au niveau de la chauffe alors on déballe vite fait ce qui se propose dans la boîte on retrouve un petit carton avec un QR code au niveau du guide et surtout un accès à tous les réseaux sociaux on va retrouver un petit verre que j'ai pas encore eu l'occasion de placer c'est un petit verre comme sur les téléphones qui permettra de protéger l'écran tactile et d'avoir quelque chose de beaucoup plus safe on retrouve ici une petite épingle pour enlever directement la carte SIM on retrouve ici un câble USB vers USB-C une petite clé 6 pans de serrage et l'accesseur pratique un fameux O2 avec du coup la petite clé qui permettra de pouvoir serrer sur le côté et de donner plus ou moins de facilité à l'inclinaison alors comment on va procéder première étape je vais mettre mon HDMI en OUT donc tout ce qui sortira d'ici sera enregistré directement dans ma YOLO on fait un appui long sur le record petit logo YOLOBOX donc là on se retrouve sur la page générale en haut à droite on va pouvoir se connecter pour avoir accès du coup à son compte en dessous le petit plus on va sélectionner choisir entre un stream ou du monitoring donc streaming tout simplement on va créer une plage horaire de streaming donc au préalable il va falloir un petit peu mettre ses comptes type YouTube Facebook etc. sur la plateforme sur laquelle on souhaite streamer donc admettons on clique streaming là il va nous demander titre, description, date etc. donc on va pouvoir créer en amont une plage de diffusion si on revient on retrouve la version monitor celle-ci elle sera plus intéressante pour tous les events où on souhaite faire en local tu mets une caméra tu souhaites diffuser sur écran géant et pas spécialement streamer là tu t'embêtes pas tu cliques directement en monitor pour cet exemple on va rester directement sur monitor une fois qu'on a cliqué on va retrouver la même arborescence donc la petite flèche retour qui permettra de sortir de notre stream ou de notre record à droite on va retrouver 1080 donc là c'est l'enregistrement et le stream donc à savoir tout ce que tu stream et bien ce sera recordé dans la résolution dans laquelle auquel tu stream donc si tu es en 480 tu recorderas en 480 à côté la petite caméra tu cliques tu choisis voilà au niveau de ta carte tes débits et autres donc start recording si tu le souhaites on va prendre on va attaquer direct sur les menus menu tac 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 on va faire le premier donc ça c'est si tu veux double cliquer pour que ça switch d'une caméra à l'autre hop ici c'était pour la lecture de tes médias tac note manager qui nous permet de voir un petit peu la tronche de notre carte là ça va être intéressant c'est au niveau de ton programme out est-ce que tu veux que ça te lance tout ce qu'on voit comme là à l'écran on voit toute la partie menu ou si je le sélectionne alors là on ne pourra pas bien sûr mais si par exemple tu n'as qu'une seule vignette on va dire ton master est-ce que tu veux que ça envoie par exemple tu es en train de faire ton mix et tu veux que ton HDMI out soit par exemple une vidéo sur un vidéo proche ou sur un écran de diffusion donc comme ça tu envoies la version propre on va retrouver les transitions donc toute une chier de transition moi je suis assez assez classique on va rester sur du cut et éventuellement sur du fade avec du coup 1.5 au niveau de la vitesse et ce qui fait plaisir c'est que ça intègre les fameuses mises à jour qui étaient en rapport au niveau de l'encodage donc savoir si on voulait du constant ou non et surtout de jouer sur les bitrates et surtout le nombre de frames et le dernier au niveau du record est-ce qu'on veut que ce soit en continu ou tout simplement segmenté en 10 20 30 60 ou tout simplement en avoir qu'un seul fichier alors une fois qu'on a déjà intégré notre première source HDMI on va regarder maintenant tout ce qui va être aspect au niveau des titrages donc ici on va faire le petit plus et on va pouvoir choisir soit des images sur notre carte soit des URL ça c'est intéressant quelques titres lower ah tiens on va attaquer sur compteur on a déjà deux styles prédéfinis celui-là je l'aime bien on va pouvoir choisir et bien sa durée voilà donc ça peut être intéressant de se mettre ça avant un début de stream comme ça on sait que le stream va commencer voilà on peut éditer sa typo ses couleurs donc encore une fois si on veut suivre un code couleur là on peut choisir directement ou custom et éventuellement mettre voilà au niveau du code couleur donc au moins on est sûr de respecter une charte graphique tac je reprends un petit peu la semi-transparence la taille tac 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 texte background music ça ça peut être intéressant donc encore une fois quelque chose de très complet éditer les couleurs éditer les titres déplacer tout simplement son élément rajouter une musique en arrière-plan et bien tout ça c'est accessible intuitivement on va tester une deuxième option tac au niveau des titres tac est-ce qu'on a celui-là même chose on joue sur ça sur son texte tac envoyer taille on peut la déplacer avec le tactile on ne s'embête pas semi-transparence couleur de texte bim on raccord avec le t-shirt background color hop si on veut jurer un petit peu avec des couleurs bien funky on voit que dalle allez on va rester sur des couleurs un peu plus lisibles size qu'est-ce qu'on a l'impression d'avoir un petit effet de doublure tac qu'est-ce qu'on a ici ah les petits bords ronds un peu plus large donc encore une fois super intuitif auto-hide hop je clique sur done et il fait partie de ma catégorie donc j'en avais créé un par défaut je reclique il s'enlève je clique il vient tac donc toutes ces options bien sûr n'apparaîtront pas via le hdmi out si on a bien dans la version du menu ici program out si on le coche et bien on n'aura pas du coup tout ce menu donc soit on reste en interne pour un monitoring pour le réalisateur ou on coche ce program out et on a directement le final avec tous les slogans qui apparaissent enfin bon pour tous ceux qui connaissaient déjà un petit peu les produits YOLOBOX et bien ça change pas grand chose au niveau de cette interface le second on va retrouver du coup nos sources donc ma source hdmi mais si j'avais branché juste à côté sur le usb avec le petit convertisseur usb hdmi et bien j'aurais eu ma deuxième source mettre une source streamer une source pour l'instant rien de très compliqué rien de transcendant là où ça va devenir super intéressant c'est que sur cette petite option là on aura la possibilité de rajouter d'autres sources en interne la première sera local vidéo on va aller choisir hop par exemple cooking done je clique dessus et là ça envoie directement mon média donc là c'est super intéressant donc à toi de voir au niveau de tes formats ce qui est le plus pertinent est-ce que tu restes sur un 16.9 est-ce que tu restes sur un format portrait ou paysage parce que c'est aussi l'un des points de cette version mini c'est qu'il est aussi étudié pour faire du streaming et bien en version portrait donc pour toutes les personnes qui souhaitent streamer sur des réseaux sociaux type Facebook Insta etc où on a plus tendance à scroller avec son téléphone et bien on est du coup sur un format plutôt portrait et cette YOLO là la version mini intègre cette possibilité donc on a vu qu'on pouvait intégrer hop et switcher à partir d'une source HDMI et surtout d'une vidéo en local si je ne la souhaite plus un maintien long et je reclique sur supprimer on va repartir sur le plus donc je peux charger le média 1 et le média 2 donc local 1 local 2 intégrer des PDF donc ça c'est super intéressant donc là j'en ai pas là dessous le coude mais par exemple si tu as fait un PDF sous forme de plusieurs feuilles et bien il va pouvoir intégrer chaque feuille avec un petit lecteur donc tu pourras par exemple sur une présentation passer feuille 1 feuille 2 feuille 3 etc là où moi j'adore c'est la version PIP donc tu cliques ton petit PIP et là du coup j'ai besoin de deux sources vidéo donc plus compliqué mais si je fais local 1 je reprends mon cooking et que je reviens dans mon PIP et que je clique PIP là je retrouve mes fameuses deux sources la première mon HDMI un petit coup de next ma deuxième source il me reste que celle-là et là je me retrouve avec mon petit tableau et je vais essayer de voir où la positionner au niveau de la taille hop au niveau aussi des petits borders encore une fois tu choisis les couleurs tu choisis ce qui t'intéresse si tu veux switcher si tu t'es trompé à ce niveau-là hop éventuellement le repositionner jouer sur les tailles ça moi j'aime bien tac et un petit done et là ça vient de te créer tout simplement une nouvelle source avec vidéo toute seule ou intégration de ma vidéo sur mon écran on peut voir aussi la possibilité de créer un split donc même chose j'ai mes fameuses deux vues je prends la vue 1 je prends la vue locale 2 next 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 bon là au niveau des ratios on n'est pas super si je fais centrer qu'est-ce qu'il se passe tac toujours la possibilité de splitter ça c'est large et ça c'est pour créer un peu plus de dynamique tu crées tes interventions donc là on va plus se projeter en se disant j'ai deux intervenants et je veux faire en une caméra en un seul plan caméra 1 caméra 2 avec un petit versus au milieu ça c'est possible aussi on clique done et je viens de créer du coup on reprend mon HDMI 1 ma source locale seule ma source locale plus moi dans le fond et ma version split on repart dans les menus on peut retrouver toujours notre side by side même chose source 1 source 2 ici on va pouvoir jouer un petit peu tac background je n'ai pas chargé d'image de fond bien dommage encore une fois si tu souhaites que ton intervenant à droite ou à gauche tiens on va se mettre ici tac et je retrouve encore une fois mon visuel vraiment en quelques clics tu vas vraiment pouvoir retrouver énormément de possibilités et ça alors que encore une fois tu n'as qu'une seule source à l'heure actuelle vidéo bien sûr tu peux toujours brancher la deuxième et surtout jouer avec tous tes médias que tu as en interne donc déjà offrir une multitude de plan à partir d'un minimum de caméras donc déjà on a pu bien avancer sur notre projet d'avoir quelque chose d'assez complet en termes de possibilités de plan juste après on va retrouver l'option avec la partie audio donc de ton local par défaut il se met en off donc pense bien à le lancer si tu as du volume tu vas pouvoir encore une fois avec le casque et dans tes tests de bien vérifier si tu as besoin peut-être de plus de niveaux etc tu peux peut-être mettre tout le monde en off pour garder que ta caméra là une ligne apparaîtra si tu viens à brancher un micro en jack ou tout simplement une version line si tu as un pc ou un master à récupérer ailleurs et bien tu pourras gérer tes volumes à ce niveau là donc ça c'est on va dire toute la partie mixage sonore une des étapes que j'ai encore jamais vu sur d'autres produits c'est le scoring alors le scoring on le met vraiment de côté mais ça a un intérêt énorme sur toute la captation de match match de tennis basket handball ce que tu veux tu viens à faire de la captation vidéo tu veux faire un streaming tu as une voire deux caméras tu peux proposer déjà quelques prestations avec ce type de produit du streaming comme du record et si tu veux jouer éventuellement sur la partie scoring tu vas pouvoir jouer hop on va faire apparaître le positionner hop on va revenir un petit peu sur notre scoring tu cliques sur plus et tu rajoutes des points à ton équipe tu peux rajouter un petit timer si tu le souhaites tu peux rajouter tac 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 les périodes donc ça mi-temps et compagnie et là encore une fois téléchargement du logo de l'équipe je sais pas s'il le faisait je sais que sur la version pro oui voilà logo 1 ici donc encore une fois tu télécharges le logo sur ta carte donc encore une fois il y a peut-être un travail à faire en amont tu couvres ce type d'événement tu sais qu'il te faudra les deux logos le nom des équipes si c'est un 2 ou un 3 points tu sais que tu vas jongler un petit peu avec ça le nom de l'équipe les couleurs de fond encore une fois jouer avec les couleurs voilà si la couleur rouge est dominante sur cette équipe etc si c'est leur code couleur et bien tu pourras jouer avec ça et ce qui est super encore une fois c'est que tu viendras à le positionner là où tu souhaites tac tu recliques là dessus hop retour ils ont marqué 2 points ils ont marqué 4 points ils ont marqué nanin donc tu viens jouer et tu t'embêtes pas donc voilà déjà un premier tour de cette YOLOBOX petit point aussi et bien on n'en parle pas encore assez mais c'est peut-être un peu la ventilation donc pense à le mettre pas trop proche d'une source de micro si tu veux éviter ce genre de petits désagréments comme je disais tout à l'heure après déjà une bonne utilisation et bien c'est absolument pas chaud du tout donc la ventile fait le taf donc ça aussi c'est quand même vachement intéressant bon dans les grands points c'est quand même un produit que j'aime particulièrement par rapport à sa polyvalence même s'il est beaucoup plus limité en termes d'entrée HDMI ça reste quand même un outil qui trouvera vraiment sa fonction dans mon matériel j'aime que les choses soient simples que du coup l'ensemble du parc matériel soit fonctionnel et surtout réactif je donne par exemple cet écran à un cadreur qui le met sur son boîtier pour m'envoyer un stream quand il est en presta pour m'envoyer ça sur ma version à moi et que je puisse renvoyer je trouve que l'interface et l'ergonomie reste super intuitif et très très pratique pour l'instant j'ai pas encore trouvé de réel mauvais point c'est pas une question de mauvaise volonté c'est réellement que ça reste un produit qui est vraiment fonctionnel là où moi j'aimerais éventuellement peut-être une petite mise à jour où ça pourrait être intéressante comme je l'avais déjà évoqué sur les autres vidéos c'est la prise en charge des couches alpha sur la version vidéo elle est prise en charge sur tout ce qui est images fixes type un PNG donc on va garder les zones de transparence mais sur la vidéo c'est pas encore possible j'imagine déjà faire des exports de vidéos en alpha plus rvb pour pouvoir faire des transitions entre plan 1 et plan 2 avec justement un logo qui part en animation et qui repart vraiment un genre de petite transition et de pouvoir créer moi-même mes propres transitions c'est peut-être encore un petit peu lourd à gérer à voir s'il faut essayer de trouver un débit quelque chose que l'appareil puisse fonctionner ça c'est vraiment un truc que j'aimerais qu'il soit amélioré la deuxième c'est le fait alors pour beaucoup ce ne sera pas forcément important mais moi j'aimerais éventuellement pouvoir ne pas être limité en termes de médias vidéo à pouvoir lancer si par exemple je suis en train de couvrir une conférence et que j'ai 5-6 médias je préfère qu'ils soient chargés plutôt que d'en effacer un pour en mettre un autre puis un troisième puis un quatrième alors je peux comprendre qu'on est limité en termes de place pour scroller etc et qu'on ne peut pas avoir un nombre de sources illimité mais être limité qu'à deux sources ça me force à chaque fois à supprimer un générique pour mettre un slogan pour supprimer et de faire une sorte de petite jonglerie sachant qu'à chaque fois je serai obligé de repartir dans la partie audio et d'effacer ou d'enlever du coup ma source est-ce que je veux qu'elle ait de l'audio ou non et ça vu que par défaut elle est désactivée il ne faudrait pas charger un média l'envoyer et merde il n'y a pas de son et vite en plein stream ou quoi de retourner dans cette option le fait de pouvoir charger plusieurs médias pour moi serait un réel plus et de m'en servir comme un moniteur un recordeur comme un streamer mais surtout un énorme lecteur et ça je trouverais ça génial de ne pas être limité à deux sources bon sur ce cette vidéo se termine merci d'avoir suivi jusqu'au bout les produits comme d'hab je vais mettre en description des liens soit parce qu'ils me les ont envoyés soit parce que c'est les meilleures crèmeries qui gèrent le mieux en tout cas éclatez-vous sur vos projets que ce soit du gaming ou des prestas ce genre de produit est vraiment un réel plaisir à utiliser je vous dis à la prochaine restez connectés faites des streams et amusez-vous dans vos projets ciao ciao et amusez-vous